Salut tout le monde c'est Kalen, on se retrouve aujourd'hui sur Amazing Mode saison 4 et donc ce sera le dernier épisode aujourd'hui c'est l'épisode 9 il me semble on va finir cette série cette saison par un world tour et je pense que ce sera la dernière saison. Normalement vous m'entendez mieux. Oh un papillon, un gros papillon. Normalement vous m'entendez mieux là parce que j'arrive de mieux en mieux à gérer mon micro tout ça avec mon matos parce que c'est un peu de galère quand même mais ça va je suis en train d'apprendre à tout gérer et donc là le son est de meilleure qualité logiquement. Alors on va faire un world tour on va commencer par la base, la base de base donc on est arrivé ici au début et Uba a commencé Agricraft. Voilà il a commencé Agricraft et donc on a commencé à faire des champs tout autour de notre petite maison parce qu'à la base ça en fait c'était juste ça c'était une maison qu'on avait trouvé comme ça une structure générée comme ça dans le monde et ensuite je l'ai agrandi et tout et tout et on a commencé à se poser à faire des champs donc ça c'est un peu le champ bordel, le champ test pour tout ce qui est Agricraft et même Magical Crops parce qu'on a pas mal utilisé Magical Crops également. Et ici c'est le coin Botania, voilà le coin Botania, principalement utilisé et réalisé par Eolran puisque c'est lui essentiellement qui s'en est servi ou Uba ne s'en servait pas parce qu'il a dans son LP. Voilà donc du coup pas besoin de refaire sur la série. Ici je sais plus c'était pour générer quoi ? Ah c'était pour générer de la lave pour les Thermalilis là qui sont ici donc c'est Eolran qui avait essayé de faire ça mais en même temps son système est un peu bizarre. Je crois qu'avec les Autonomous Activators ils voulaient faire poser des sauts de lave mais pas comme ça qu'on fait Coco. Les Autonomous Activators je sais pas si ça fonctionne. C'est bizarre. Bref, c'est pas trop grave. Donc tout ça c'est vraiment le coin Botania, voilà le coin spécial Botania. Donc là c'était les champs pour les ressources. Là je sais plus qui c'est qui avait voulu commencer ComputerCraft mais bon. Bref. Donc on s'est installé là dedans. On a commencé nos premières sources d'énergie c'était des des éoliennes qu'on avait posées sur le toit ainsi que des générateurs de lave qui se trouvent ici voilà qui se trouvent ici. Enfin des heat generators, il y avait de la lave à côté et puis ça générait de l'énergie. Non, ça génère plus rien. Ici c'est notre petite smelterie, un coin Tinkers Construct dont je ne me suis que très peu servi. Ici donc on a alors ici dans le sous-sol on a la machine pour créer de l'acier. Alors en fait voilà déposer le charbon dans ce coffre. Donc on met le charbon dans ce coffre. Il est transformé en compressé de charbon. Tout est envoyé dans les métallurgiques infuseurs et ici on met les lingots de fer et ça transforme le tout en acier. Et donc c'est plutôt cool. Ici c'est une smelterie automatique. Je m'en suis servi pour créer du clear glass. C'était pour les biodômes. Ici c'est un spawner mais on n'a pas vraiment construit de spawner. Je ne sais pas pourquoi il y a un barrel d'obsidienne avec tout ça dedans. Enfin bref, avec un oeil. Mais bon, c'est pas grave. Ici c'est la partie des All Run en fait. Donc c'est toujours le bordel chez lui. Constamment c'est le bordel. Il a un petit art de D2. Donc oui c'est tout le temps le bordel. Il ne s'est pas rangé. Franchement il te pose ça n'importe où. Et donc voilà. Donc ça c'est chez All Run. Il s'est principalement intéressé à Witchery. Je ne sais pas s'il avait commencé d'autres choses. Je ne pense pas. Enfin il avait peut-être voulu commencer Tombcraft ou un truc du genre. Ici il me semble qu'il y avait son cercueil. Non c'était pas dans cette saison. C'était dans l'autre saison. Oh tiens. Mutating Spring. Bref, voilà. Donc on va aller assez vite pour ce World Tour. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici. Enfin c'est pas là qu'il y a les choses les plus intéressantes. Donc voilà. Ici c'est chez All Run. Un peu le bordel. Donc on va revenir à l'intérieur. Parce que vous allez voir juste avant de tourner l'épisode, j'ai fait une belle gaffe. Donc ici c'est un peu de là que tout a commencé. Et c'est ici. Et bah il n'y a plus rien là-dedans. C'est ici qu'il y avait toutes les premières machines de traitement de minerais et tout et tout. Désolé je barris. Voilà. Et donc voilà. C'est ici que tout partait. Voilà. Ici il y avait un mur de barrel. Voilà. Tout le long là il y avait des barrels. Avec même ici ça débordait un peu. Et puis par terre il y en avait tellement, il y en avait des choses. Mais une fois qu'on a eu à Plaid Energetics, c'est allé beaucoup mieux. Donc ici voilà. C'est mon coin Tomecraft. J'ai commencé Tomecraft pour je sais plus quoi. Je sais plus c'était pourquoi que j'avais commencé Tomecraft. Mais bon voilà. C'est mon coin Tomecraft. Et ici, je ne sais pas pourquoi il y a un Mana Spreader. Ça je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour absorber le Taint. Je ne sais pas. Parce que vu le nom là. Tainsystle. 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 Je ne sais pas. Voilà. Et donc voilà. Ici c'est le coin Tomecraft que j'avais pas mal commencé. J'avais déjà l'infusion et tout. Enfin la Runic Matrix, tout le tralala. Puis j'avais même commencé un petit peu Blood Magic. Alors je ne sais plus c'était pourquoi vraiment. Je ne sais plus vraiment pourquoi j'avais commencé Blood Magic. Je ne me rappelle plus. Je voulais faire un truc. Ah si. Alors en fait, je ne sais plus vraiment pourquoi j'avais commencé Tomecraft. Mais je sais pourquoi j'avais commencé Blood Magic. C'était pour Tomecraft justement. Parce que dans Blood Magic, il y avait un bloc qui permettait de pouvoir déplacer les Angry Nodes. Et sans utiliser de jarres en fait. Et pour obtenir cet item, il fallait attendre un certain niveau dans Blood Magic. Que j'étais plutôt loin d'atteindre puisque Blood... Putain ma voix l'a bugué. Puisque Blood Magic en fait c'est plutôt long. Et c'était bugué. Voilà, c'était bien bugué. Il y avait des... En fait, quand je mettais des Blanc... Je ne sais plus des Blancs Quoi. Blancs Slate, voilà. Pour les transformer en Reinforced Blancs Slate ou un truc du genre. Ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, je n'avais pas l'air con. Mais je ne sais plus si c'était... Enfin pourquoi c'était... Ah si ! J'ai commencé Tomecraft. Parce que... Il y avait un sort qui me permettait... Alors, est-ce que j'ai ma baguette là ? Non, je ne l'ai même pas. Je ne l'ai pas le sort. C'est l'Equal Trade. En gros, on peut remplacer toute une zone avec ça. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Enfin... En rapport avec ça. Alors là... Là, forcément, ça ne va plus produire de Brine. Parce qu'il n'y a plus d'énergie ici. Ici, on... Au niveau de l'énergie. Bah si, il y en a de l'énergie. Pourquoi ça ne produit plus ? C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Ah... C'est parce que c'est suractiv... Ah non, c'est pas suractivation de redstone. Ah bah si, ça produit encore. Si, si, c'est bon, ça produit. Donc, voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai fait une super belle gaffe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé ça. Le Draconic Staff of Power. Et ce qui se passe, en fait, c'est que... Quand vous appuyez sur la touche... Alors moi, j'ai configuré la touche W. Mais bon, c'est configurable. Ici, vous allez dans Options, Control, All. Et puis, vous descendez jusqu'à Draconic Evolution. Et c'est cette touche-là, voilà. Tool & Armor Config Guy. Et donc, moi, j'ai mis W. Et donc, W. Là, je peux cliquer sur mon item. Et là, je choisis ses capacités, en quelque sorte. Et donc, là, j'ai la taille. Donc, la taille, ça va être la zone pour laquelle il va miner. Donc, on peut le régler ça en faisant un Shift clic droit. Vous voyez que là, Size, ça augmente. En bas à gauche, ça fait 1, 3, 5, 7... Puis jusqu'à 9 au maximum. Et le Deep Depth, c'est la profondeur, en fait. Et donc, j'étais en maximum. J'étais en 9 par 9. Et j'ai voulu casser un truc à un endroit ici. Et... Tout est parti. Donc, le Quantum Ring est compris. J'ai dû reconstruire. Mais sauf qu'il faut que je reconfigure les P2P, du coup. Et comme ça m'a fait chier, j'ai dit, bon bah tant pis, je vais pas le faire. De toute façon, c'est le dernier épisode. Donc, ici, une production de Brine. J'étais en test, en fait. En gros, test pour une production de Brine. Et vous voyez que là, j'ai masse de Chemical Oxidizer pour un Rotary Condorcentrator. Et c'est toujours pas suffisant. Il en faut plus. Donc, voilà. Je produis vraiment énormément de Brine. J'essaie d'aller plutôt vite pour cet épisode. Désolé si tout n'est pas clair. Mais comme, en fait, la map est assez grande, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir. J'essaie d'aller au plus vite pour éviter que ce soit trop long. Donc, ici, c'est... Ne toucher à rien, MDR. Donc, en fait, ici, c'est l'Altar de Eolran pour Witchery. Alors, il manque des... Il manque des trucs, là, M. Ouais. Moi, je casse... Je casse ta crée. Ritual Glyph. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Eolran. C'est Witchery. Et il y a beaucoup de choses qui sont parties, d'ailleurs. Ici, on est chez Popopam. Voilà. C'est la petite maison de Popopam. Alors... Il avait commencé à aménager, mais sans plus. Voilà. Il s'est un peu amusé. La maison n'est pas très jolie, hein. Mais... Mais voilà. Il s'est amusé, quand même. C'est ce qui compte. Et puis là, c'est son petit laboratoire. Aïe. Ah, je sais. C'est le Tesla Coil. Voilà. You zapped. Ah, le salaud. Putain, je peux plus voler. Popopam, t'es pas drôle. Euh... Bon, bah tant pis, je peux plus voler. Bref. Voilà, c'était chez Popopam. Waouh. Très le bug. Très 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 le bug. C'est magique. C'est magique. Putain, on est au maximum, là. Euh... Bah attendez. Oh merde, j'ai plus mon backpack fait chier. Quoi ? Mais... Encore ? Arrêtez ça ! C'est trop bizarre. Voilà, laissez-moi tranquille. Euh... Bon, bah du coup, j'ai plus mon armure Draconic Evolution, tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh... Bon, bah là, c'était chez Popopam. Là-bas. Euh... Je peux pas vous montrer ce qu'il a, parce qu'il a un Tesla Coil. En fait, c'est un... Euh non, c'est pas Tesla Coil. Enfin... C'est pas une bobine Tesla, mais c'est un truc dans le même principe qui envoie du jus. Et qui nous électrocute. C'est pour ça Zap. Tu vois. Bref. Et donc ici, c'est chez d'autres gars qui nous avaient rejoints. En plein milieu. Qui avaient commencé une maison. Et commençait à la décorer, à l'aménager, tout ça, tout ça, tout ça. Et... Sauf qu'ils sont pas restés très longtemps. Il y avait plus grand monde sur le serveur au moment où ils sont venus. Euh... Et merde, putain, que je me rappelle plus de leur pseudo. Mais c'est pas grave. Euh... Si, il y avait Gaët et Alex. Voilà. C'est tout. Si, si. C'était Gaët et Alex qui avaient construit une maison qui est plutôt jolie d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. Elle est pas mal. Et donc, voilà. Euh... Je vais plus avoir de bouffe, mais ça fait rien. Alors... Ici, on a mon moulin. Ouais. J'ai construit un moulin. Euh... Donc, un moulin à haut et un moulin à avant. En même temps. T'as vu, c'est beau. Et donc, ça, c'est les roues maximum, en fait, de Immersive Engineering. En fait, elles sont stackables et par 3 au max. Donc, euh... Donc, voilà. C'est pour produire un max d'énergie, même si ça produit que dalle. Ça, c'est le Cocoven. En fait, ça, c'est le bâtiment spécial Immersive Engineering. Seulement, il n'y a plus les câbles parce que les câbles s'usent au cours du temps. Et là, ici, on voit, il y a les moulins avant. Juste derrière. Donc, avant, ici, on produisait de l'énergie. Puis, maintenant... Mais ça ne produit pas beaucoup. C'est pas foufou. Donc, voilà. Ici, il y en a une autre. Une roue. Que Billy a placée lui-même. Euh... Et puis là, c'est la base de lancement. Voilà. On arrive à la base de lancement. Euh... Non, avant de présenter la base de lancement, je vais vous montrer... Le... Le McDo. Puisque, de toute façon, il faut que j'aille chercher de la bouffe. Donc, c'est l'usine de Uba. Il nous a fait un McDo. Et euh... Putain, il y a du speed, ici. En fait, on marche plus vite sur la concrete. Oui, c'est vrai. Alors... Donne-moi. Donne-moi. Eh, mais donne. Merci. Alors... Donc, il s'est servi des conveyor belt de Immersive Engineering. Euh... Et là, il y a quoi là-dedans ? Il n'y a rien dans le Deep Storage. C'est juste un stockage tampon. Et donc, euh... Ouais, en fait, c'est tout un système assez complexe qui nous a fait pour produire du... Pour produire des burgers. Alors, un Bacon Mushroom Burger, voilà. C'est des... C'est des burgers de... 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 De bacon et de champignons. On peut pas passer là-dessous. C'est une grosse blague. Mais voilà. C'est bien le bordel, quand même, son usine. Eh, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Tu es obligé de te casser. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Ok. Bon, bah... De toute façon, elle ne fonctionne plus. En usine, il n'y a plus d'animaux. Voilà. Il n'y a plus d'animaux. Parce qu'en fait, s'il se servait des animaux qui tuaient et tout ça, tout ça, il avait une culture de... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Mais il avait une culture de champignons, tout ça, tout ça, pour faire, justement, ces Mushrooms. Alors là, moi, je me retrouve coincé, hein, parce que je suis enfermé. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. On va remettre le concrete. Tiens, vous voyez, ça fait ce genre de trou-là, quand c'est au maximum, cet outil-là. Parce que Popopam avait, comment, fait une structure un peu obscène ici. MDR. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais l'enlever avant le début de l'épisode. Petite ferme à bois, ici, de Rubberwood, qui ne fonctionne plus, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'énergie qui arrive. Et donc, voilà. Il me semble que c'est... Ah bah non, ce n'est pas tout ce qu'on a vu. Ce n'est pas tout parce qu'il y a la base de lancement. Donc, on va arriver par l'entrée de la base de lancement. C'est la première structure, vraiment, que j'ai construit. Le premier bâtiment fini que j'ai construit pour, en fait, faire le... comment... Le trailer de la saison 4 de Amazing Mode. Et donc, voilà. On arrive par là. Ici, il y avait la petite arrivée d'énergie. On arrive par là. Là, il y a la zone de lancement. Là, il y a la zone des machines, la machinerie, des contrôles, tout ça, tout ça. Donc, en fait, là, on a notre NASA Workbench. Voilà. Donc, c'est la table de craft pour les... Pour les véhicules, comme les fusées et les buggy. Là, c'est la production d'oxygène. Ici, il y avait d'autres machines de Galacticraft. Mais elles ont été déplacées sur la Lune. Donc, voilà. Ici, comme je le disais, c'est la zone de lancement. Donc, on posait le Launchpad ici. Et il y avait le... Donc, la fusée, on la faisait décoller par cet orifice. Si vous voyez, ici, on a des fusées tier 1. Donc, on est allé sur Mars. On est même allé sur les Astéroïdes. En tout cas, Eolran l'a fait. Mais, comme il n'y a pas de chunk loader sur Mars et sur les Astéroïdes, on ne pourra pas aller voir dans ce Watton. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant là-bas. Et Uba a dit dans son dernier épisode de LP qu'il rajouterait Galacticraft. Et qu'il est curieux, justement. Parce qu'il est curieux et qu'il veut voir ce que ça donne sur les autres planètes. Tout ça, tout ça. Donc là, on va aller sur la Lune. Et puis, on va faire un petit World Tour de la Lune. Alors, le truc, c'est que là, du coup, j'ai plus de matos pour respirer. Et comme je n'ai plus de matos pour respirer, ce n'est pas cool. Alors, on va monter. Alors, oui, ici, il n'y a plus d'oxygène. Mais ici, il y en a. Alors, c'est quoi la blague ? Ben, vous savez quoi ? Pour la fin, on va se mettre en Game Mode. On va se mettre en Game Mode parce que je ne comprends pas. Il n'y a plus d'énergie là-dedans. C'est quoi le problème ? Il n'y a plus rien qui passe. Ah, d'accord. En fait, c'est la météorite qui a atterri ici, qui a coupé le fil. Non, ben, c'est bon. Je vais me remettre en Game Mode normal. Je vais prendre des ailes, par contre. Parce que... Waouh, il n'y a plus d'ailes. Euh... Non, ben, je vais rester en Game Mode. Voilà, je vais rester en Game Mode. Bref. Donc, alors... On va... On va faire un récap de la situation ici. Est-ce qu'il y a le truc pour se téléporter là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut que j'aille dans la zone de vie pour ça. Euh... Il n'y a pas de téléporter pour la tour... Il est où ? Il est disparu, le truc. Genre, ils l'ont enlevé, ils ont dit non. Ah, c'est chiant. Alors, attendez. Euh... C'est... voilà. Au dortoir. Donc... Euh... Ah ! Les toilettes. Les fameuses... Ah, bah, Ouba continue un petit peu d'aménager. Euh... Non, bah, non. Bah, j'aurais pas le truc qui me permet de me téléporter. Tant pis. On va casser ça et puis on va se balader. Euh... La première chose qu'on a fait, c'est que... Donc, on est arrivé ici. Et moi, j'ai dit, bah, ça peut être sympa de commencer un petit peu à moitié sous terre. Et donc, du coup, j'ai construit le sas qui est ici. J'ai construit le sas principal dans lequel on pouvait mettre nos bouteilles pour... Enfin, il y avait une production d'énergie et de... Et de... Et d'oxygène, voilà, pour recharger nos bouteilles, tout ça, tout ça. Donc, ici, c'est le premier... Euh... La première salle, en fait, qui est juste un carrefour entre plusieurs couloirs. Qui mène... Alors, ici, c'est le biodome Magical Crops qui... Alors... Là, on a un sous-sol pour les tests... Pour les tests de... De... Comment ? De plantation, tout ça, tout ça. Et donc, ça a servi à Uba, puisque Uba a fait des tests avec... Euh... Avec Agricraft. Et donc, ça, c'est une machine pour avoir... Euh... Enfin, les plantes en 10-10-10 automatiquement. Euh... Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment on fait, vous allez sur sa chaîne. Et puis, il y a les tutos. Il y a même le code. Il a même fait un tuto sur le code du... De l'ordinateur. Donc, voilà. Euh... Ici, c'est une plantation de Glowstone, il me semble. Ouais. Et... Euh... Et donc, si on monte juste au-dessus... Voilà. On voit, c'est de l'Agricraft. C'est pas Magical Crops. J'ai dit Magical Crops tout à l'heure. Mais, en fait, voilà. C'est le biodome Agricraft. Donc, on a... On a des modules de plantation, comme ça. Et des carrés. Et puis, en haut, il y a la bonne mille. C'est des... C'est une plantation de bonne mille. Et comme ça, c'est envoyé dans les... Dans les Autonomous Activators. Et par exemple, si j'active... Alors, ici, il n'y a pas de levier. C'est un peu con. Mais il faut les leviers. Là, ici, il y a un levier. Donc, là, c'est quoi ? Ça va être quoi ? Ça va être le diamant, je crois. Ah non, c'est les Under Pearls. Bon, voilà. Il y a que ceux du milieu, là, qui sont pas... Qui sont pas activés. Mais, voilà. Ça utilise la bonne mille pour faire pousser les plantes. Et elle s'est récoltée automatiquement. Donc, en gros, c'est pour que ça aille plus vite. Pour qu'on ait plus rapidement notre... Nos récoltes. Et donc, il y a ce système-là, uniquement sur Agricraft. Si je vais sur le biodôme... Alors... Merde, on n'a pas accès au biodôme, ici. Alors, où bas, entrée, il y a... Entrée, c'était E.E. L'entrée. C'est E-N-T-R-E-E. Donc, voilà. Bref. Donc, on va au biodôme traitement de minerais. Quand j'ai réalisé ce biodôme, c'était principalement aussi pour les minerais. Et donc... Enfin, les minerais en soi. Pas les trucs qu'on peut récolter directement, comme le diamant ou le charbon, par exemple. Non, non. Les minerais, les vrais. Justement, pour pouvoir reproduire des lingots ou des choses comme ça, juste après. Enfin, il n'y a pas que des minerais, d'ailleurs. Là, par exemple, il y a du draconium et du nickel. Et là, on a du... Là, on a quoi ? J'ai vu tout à l'heure. Alors là, c'est des nether seeds et du certus quartz. D'accord. Enfin, voilà. Ici, c'est du magical crops. Pareil, avec le même système d'irrigation qu'Agricraft, en fait. Parce que c'est le système d'irrigation d'Agricraft. Et ici, on a le traitement de minerais. Donc, tout est envoyé dans les cyclic assembleurs. C'est trié. Grâce aux items conduits, c'est trié. Et donc, là, voilà. Je fais les ors, les minerais. Qui sont envoyés dans Pulverizer et Retitoturnes. Ou alors dans le Sagmil. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet endroit. Encore une fois, j'ai essayé d'aller au plus vite. Parce que là, ça doit faire un bon moment qu'on tourne. C'est assez grand. Ce qu'on a construit, c'est plutôt grand. Alors là, si on descend, je vais avant d'aller vers le système Applied. Si on descend, on voit, on est au coin d'XP en fait. On est là où il y a tout le système d'XP que Uba a construit de sa main. C'est Uba qui l'a fait. Et donc, ici, il y a les plantations d'XP par Magical Crops. Il y a les Orberry Bush. Je ne sais plus où ils sont. Voilà, ils sont là. Les Orberry Bush de Tinkers Construct. Ils sont récoltés automatiquement avec des Autonomous Activators qui sont derrière. Et voilà, tout est transformé. Les expériences essence et tout sont transformés en bouteilles. Les bouteilles sont relâchées ici. L'XP fait tout le tour. Va dans les tanks. Et comme les tanks sont déjà pleins, Et bien, ça va là-dedans. Dans l'expérience Obelix. Waouh. Attends. Je crois que j'ai fait une connerie. Et non, les enfants. Regardez. J'ai 1040 levels. Bon, allez. On va arrêter les conneries parce que sinon je vais mourir. Parce que je n'ai plus d'oxygène. Et donc, voilà. Donc, c'est le coin d'XP. Donc, on peut vider notre XP ici. Mais c'est plus rapide de la vider ici. Et donc ça, c'est la table d'enchantement un peu spéciale. Qui nous permet de choisir nos enchantements. Voilà. Tout simplement. Donc, on va aller au système Applied. Réalisé par Billy lui-même. Donc, ici, on est vraiment dans le cœur du cœur de la base. Puisque c'est là que tout est stocké. Évidemment, c'est le principe du système Applied. Et d'ailleurs, ça fait très freeze. Cet endroit fait freeze. Donc, vous voyez que c'est énorme comme système. C'est gigantesque. Ici, on a le contrôleur principal. Et là, en dessous, on a les modules d'Autocraft. Ici, on a la mémoire d'Autocraft. Là, on a le stockage d'items. Donc voilà. Stockage d'items qu'on voit aussi dans les Deep Storage Units. Puisque les Deep Storage Units, c'est ce qu'on a. Donc, dans les Deep Storage, tout ce qu'on a vraiment en masse. En masse de chez Mass. Et on a les liquides juste ici. Voilà. Donc, c'est très bien agencé. Billy a trié par couleur. C'est très bien fait. Donc, voilà. Ici, on a une production de tout ce qui est cobble. Enfin, tout ce qui est issu de la cobble, en fait. Il y a une production de cobble. Et bien, tout ce qu'on peut faire avec, Billy l'a fait produire ici. Donc, avec la cobble, on peut produire de la stone. On peut produire du gravier et du sable. Et comme avec le sable, on peut produire du silicone et du verre. Il l'a fait aussi. Avec le gravier, on peut produire du concrete et du silex. Et donc, il l'a fait. Il nous a fait ça. Ici, c'est un peu l'automatisation du système Applied en soi. Enfin, pour lui-même. C'est-à-dire que là, c'est le craft automatique des cristaux, par exemple. Ou des processeurs. Enfin, des choses comme ça. Ici, c'est les crafts automatiques des choses qui doivent se cuire ou se pulvériser. Ou même faire des alliages, par exemple. Enfin, voilà. C'est les crafts des machines. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ici. Après, on a les quantum rings sur les côtés. Mais bon, Billy en a fait vraiment trop pour ce qu'on a besoin. Et je freeze. C'est horrible. Donc, ici, on a nos monitors. Donc, vous voyez, on a pas mal d'un peu tout. Ça, c'est de l'XP, ça ? Ah ouais, Liquid XP. Donc, vous voyez, on a quand même 217 millions de cobbles. Je crois que c'est le chiffre le plus grand que j'ai atteint dans toute mon expérience minecraftienne. Et donc, on a 1 million de redstone. 1 million de tin. 3,1 million de lithium. Sérieux ? C'est fou, ça ? C'est fou, c'est fou. Osmium, Myelorium. Ouais, ouais. On est pas mal équipé. Franchement, on manque de rien. Non, non. On manque de rien. Donc, voilà. C'est tout pour le système Applied. Maintenant, on va sortir de la base. Ah non, j'ai pas parlé de ce qu'il y avait en haut. La bouboule. La grosse bouboule. Donc, la bouboule, c'est du Draconic Evolution. C'est Billy qui l'a fait. Il l'avait déjà fait dans la saison 3. Et il l'a refaite ici. Donc, elle est chargée au max. En fait, c'est juste du stockage d'énergie de Draconic Evolution. C'est le stockage max. Voilà. Ça stocke plus de 2 Tera de RF. Et bah, vous savez quoi ? Moi, j'ai trouvé mieux que ça encore. J'ai trouvé mieux que ces putain de 2 Tera de RF. J'ai l'induction matrix. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. À la centrale nucléaire. Voilà. C'est induction matrix que ça s'appelle. Donc ça, c'est les casing. Là, on a les ports. Mais toute la structure, ça s'appelle induction matrix. Et donc, c'est un stockage d'énergie. Là, on peut stocker un peu moins de 5 Tera. De 5 Tera de RF. Bref. Donc voilà. Et tout n'est plus relié. Tu m'expliques. Eh Jean-Maurice, tu me rends mon... Ok. En fait, c'est... Voilà. C'est juste que c'est bugué. Et que moi, j'étais en game mode MDR. Bref. Donc, j'ai déjà fait une vidéo complète sur la centrale nucléaire. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. C'est très intéressant pour les gens qui veulent vraiment connaître le fonctionnement du réacteur à fusion de mécanisme. Si vous êtes curieux, que ça vous intéresse, je vous en prie, allez-y. Donc voilà. Donc ici, j'ai le réacteur à fusion avec le stockage qui est juste à côté. C'est un hangar que j'ai mis quand même assez longtemps à construire. Puis ensuite, à mettre tout en place, c'était plutôt long. Et donc là, vous voyez, j'ai une production de brine qui est encore plus folle que sur Terre. Et vous voyez que tout ça, tous ces chemical oxidizers, c'est même pas suffisant pour un seul rotary condensator. Alors c'est bien un truc de ouf. Donc vous voyez, j'ai blindé les cyclic assembleurs et tout. Et puis là, il y a le stockage tampon du Diamond Chest. Bref, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. J'ai déjà fait des vidéos sur la production de plastique qui est ici. Voilà. J'ai une production automatique de plastique à partir de carottes. qui est ici présente. Là, c'est la production de Easy Water. Et il me semble qu'en dessous, il y a une deuxième production de Easy Water. Voilà, juste là. Et donc, normalement, on ne manque jamais de Easy Water. On ne manque jamais de Deuterium ni de Tritium, logiquement. Puisque le Tritium, il y a un stockage tampon aussi. Donc voilà. On est toujours au taquet. On ne manque de rien. Donc voilà. Je voulais aller voir. Le Hall-Rom est toujours là. C'est le Hall-Rom de sécurité. Ça, c'est au cas où le comment. Au cas où le... Je ne sais pas, il y a un bug ou quoi. Le Hall-Rom, en fait, c'est une clé de démarrage en quelque sorte. Et donc, du coup, j'en ai mis un autre à l'intérieur. Pour que le comment, le réacteur ne s'arrête pas, au cas où. Et donc, ici, voilà. C'est la production de Tritium à partir de lithium ici. De lithium liquide ou gazeux ? Alors, en fait, ici, on a une production de lithium liquide qui est transformée en lithium gazeux. Et voilà, se transformait en Tritium. Ici, c'est les productions de poudre de lithium. Voilà, de la poussière de lithium. Vous avez appelé ça comme vous voulez. Et donc, voilà. Donc, vous voyez ici, c'est le hangar que j'ai construit qui a été un peu abîmé par une météorite. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh putain, il y en a plein des météorites là. Avant, on galérait à en trouver. Maintenant, on est servi. Oh là là, c'est fou. C'est fou ce qu'il y a. C'est fou ce qu'il y a en météorite. Bref. Et donc là, vous pouvez observer le hangar que j'ai mis bien, bien, bien longtemps à construire. Je voulais en faire un autre ici. En fait, je voulais faire un truc avec des vaisseaux et tout, pour qu'on puisse se balader et machin, faire une putain de cité et machin. Mais maintenant que j'ai découvert Space Engineers, je me dis, autant le faire sur Space Engineers, c'est un peu plus intéressant. Ici, vous voyez qu'il y a deux autres biodomes. Alors ici, il était censé y avoir les fermes à bois à l'intérieur. Et puis, dans celui-ci, c'est le McDo. Voilà. Le vrai McDo qui a été déplacé, enfin qui a été refait sur la Lune. Donc, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Uba n'avait pas capté le système de génération d'oxygène de Galacticraft. Alors, je le rappelle, en fait, quand vous voulez générer de l'oxygène avec un Oxygen Generator, vous n'avez pas besoin de mettre 36 000 Oxygen Generator. Ce qu'il faut mettre le plus, c'est des feuilles. Vous mettez un Oxygen Generator et vous mettez masse de feuilles. Mais un truc de fou. Vous l'entourez de feuilles, le truc. Il me semble qu'on peut faire un carré de 17 par 17 autour de lui. Il me semble que c'est le max. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Et donc, vous voyez, ça va vous produire un truc de ouf. Là, ça ne produit que 64 par seconde. C'est très peu. Et puis là, il y en a deux qui produisent à peu près, voilà, entre 62 et 64 par seconde. Alors que moi, je n'en ai qu'un seul à un endroit pour la base. Enfin, j'en ai deux en tout pour la base en général. Mais il y en a un à un endroit qui produit presque du 300 par seconde d'oxygène. Parce que j'ai blindé de feuilles. Donc voilà, il faut juste comprendre ce concept-là. Et en fait, c'est pour ça que les animaux de Huba mourraient. Là, on voit qu'il n'y en a plus parce qu'ils sont morts. En fait, ils ont suffoqué parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour tout le monde. Du coup, voilà, c'est un peu con. Mais bon, sinon, j'adore comment il a agencé ça avec tous les tuyaux là. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment il a fait pour le séparer. Il a dû galérer à chaque fois avec sa range pour tout enlever. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est juste des items d'hug et ça, c'est des liquides. D'accord. Et donc voilà, il a tout bien géré, tout bien agencé. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a construit ici. C'est très sympa. Et à la fin, on retrouve nos burgers qui sont juste ici. Voilà. Les bacon mushroom burgers, c'est ceux qui donnent le plus de bouffe, je crois. Avec une très bonne saturation. Donc voilà. Ici, c'est une tour qui est en construction. Une autre tour. Donc là, on peut voir la tour qui est... Il me semble que c'est la tour Est. Ouais, voilà, tour Est. J'en étais censé faire une symétrie, tout ça. En fait, c'est là que sont craftées automatiquement beaucoup de choses. Surtout pour les choses mécanismes. Voilà, c'est là que sont craftées les choses mécanismes. Les crafts auto, en fait, avec les machines. Et ici, on voit qu'il y a des choses qui se craftent automatiquement aussi avec Galacticraft. Voilà, avec des machines de Galacticraft. C'est Billy qui a eu l'idée de construire ces tours-là. Et il a enregistré un pattern pour qu'on puisse les construire automatiquement. Qu'elles puissent se construire toutes seules. Ici, c'est le dortoir qui a construit Uba. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il en a fait. Je ne le voyais pas comme ça à la base. Mais il a fait un truc plutôt joli. Très ouvert. Très aéré. Enfin, très aéré dans l'espace MDR. Très lumineux. Voilà. Il est centré la lumière par ses vitres. Et donc, il a déjà fait une vidéo dessus. Mais je vais faire un tour rapide. Un tour rapide. Donc là, c'est les chiottes MDR. Le cœur de la maison est Schmitt. Bon, c'est les toilettes normalement, le cœur de la maison. Enfin, c'est la cuisine. Oh ! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la douche. Voilà, c'est la douche. Salut. Très la douche. J'aime beaucoup ça. Malizidor. Ah d'accord, c'est Malizidor. Bon, on va éviter de gâcher l'eau. Très important. Très important l'eau. Donc, ok. Il a mis des rideaux. C'est cool. Donc voilà, il a su gérer l'endroit. Donc ça, c'est ma piole. Je voulais faire un éclairage à la Electrical Edge. Mais bon. C'était galère. Et ça, voilà. C'est la chambre de Uba. Il s'est mis... Oh, c'est pas vrai. Je bug encore. Wow ! Wow ! Yo les mecs ! Oh d'ailleurs, j'ai pas besoin de ça. Bon bah, je t'ai pété le rocking chair que je t'avais fait Uba. Tant pis. Et donc voilà, c'est la chambre de Uba. Donc, il a fait masse de livres. Alors, des livres de Immersive Engineering principalement. Pour compléter ses bibliothèques. Voilà, c'est un tricheur Uba. En fait, c'est un grand lecteur mais du même livre à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, c'est son dodo. La cryogenic chamber. C'est le lit. Et puis, il s'est mis une petite télé et tout. C'est bien décoré. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le télescope. Je le trouve très joli. Et puis, il est en mode ancien temps. Uba. Le téléphone là. Le vieux téléphone avec la machine à écrire. Voilà. Le phonographe. Tout le bordel. Ah, il est dans l'ancien temps. Pourtant, je lui avais dit. Il y a des choses modernes dans l'EcoCraft. Il y a un ordinateur portable. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu m'écouter. Alors, il me semble qu'en dessous, il y avait un truc. Ah oui. Production d'oxygène. D'accord. D'accord. Donc voilà. C'est tout pour ici. Alors là, c'est d'autres chambres qui seront amenées à être construites. Enfin, qui devaient être amenées à être construites. Mais bon, à la finale, elles ne vont pas l'être. Voilà. Elles ne vont pas l'être. Donc, c'est tout pour le dortoir. C'est même tout pour la base en général. Alors ici, en fait, c'est une machine que Huba a réalisée. En fait, on vient ici. Hop. Et on a nos iviers oxygène tank. En fait, on vide ceux qui sont déjà utilisés, dans lesquels il n'y a plus d'oxygène. Et on récupère d'autres tanks avec le réservoir plein. Et en dessous, normalement, dans le dropper là, qui était là, il y avait le staff de téléportation de... Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié. Under Io. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'on a fait. C'est déjà beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été réalisées cette saison. Mais bon, voilà, ça se termine là. On a construit vraiment quelque chose de grand. C'est la plus grande chose qu'on ait faite, je crois. C'est vraiment quelque chose de grandiose qu'on a réalisé. Alors, la base lunaire n'est pas finie. Mais bon, on ne va pas la finir, évidemment. Excusez-moi, je m'étire. Voilà, je m'étire. Pourtant, il est 11 heures du matin et je suis fatigué, c'est fou. MDR. Et donc, voilà. Pourtant, dans la saison 1, on avait construit quelque chose de pas mal grand non plus. On avait fait quelque chose de bien. Dans la saison 3, c'était grand, mais c'était un peu bordélique. On a galéré. Et là, voilà. C'est vraiment un projet qui a été réalisé. Pour moi, on a réussi l'objectif de cette saison. C'est-à-dire devenir indépendant par rapport à la terre. Parce que clairement, on produit notre énergie. On a nos minerais qui sont sur place. Notre production de minerais. On a su gérer notre stockage, notre air, notre oxygène. On est vraiment indépendant par rapport à la terre. Pour moi, l'objectif est complété. Et voilà, on peut dire que cette saison est finie. Donc voilà, c'est l'épisode 9. On ne sera même pas allé jusqu'à 10. Et c'est suffisant. Parce que vous savez que mes séries ne durent jamais longtemps. La plus longue série que j'ai faite, c'était sur NewCube. Ça a duré 16 épisodes, je crois. Donc voilà. Et encore, on avait été obligés de fermer. Parce que j'étais bien parti. J'étais bien parti dans la série. Et j'étais un peu déçu à l'époque. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est une saison qui s'achève. Je ne pense pas qu'on recommencera du Amazing Mode. On verra. Le Minecraft modé, ça m'a un peu... Enfin, l'industriel, tout ça, c'est... On a fait le tour des modes. On a déjà presque tout vu. La limite, enfin, il y en a qu'on n'a pas trop vu. Mais là, avec Eolran, on a recommencé un petit serveur magique. Mais sans plus. Je ne pense pas faire de vidéo dessus. On va rester sur Space Engineers. Voilà, je voulais clôturer cette série. Puis on va rester sur Space Engineers. Je verrai ce que je fais par la suite. Et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et puis même vous abonner. C'est pas mal. Allez voir la chaîne de Ouba qui est dans la description. Et puis voilà. Donc je souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. A la prochaine. Bye.